Good morning business, French Tech. Il est 6h44 sur BFM Business et sur AMC Découverte, l'Office Européen des Brevets a dévoilé jeudi dernier les 12 finalistes du prix de l'Inventeur Européen 2024. Alors c'est un prix exigeant, on va en parler dans un instant. Et parmi ces 12 finalistes dans la catégorie Recherche, il y a InBrain Pharma. Bonjour Véronique Foutel, vous êtes la présidente d'InBrain Pharma Biotech qui a trouvé une solution pour réduire les symptômes associés à la maladie de Parkinson. C'est une histoire de diffusion de dopamine, ça a l'air super simple, dans le cerveau, comme ça, ça fonctionne. Oui, bonjour, merci pour votre accueil. Les idées les plus simples sont les plus brillantes et parfois les plus difficiles à opérationnaliser, puisque ça fait presque 60 ans qu'on rêve d'apporter de la dopamine dans le cerveau. On apporte dans la maladie de Parkinson à l'heure actuelle, on vise des précurseurs, la levodopa. Et les professeurs De Vos et Moreau-De Vos, c'est un couple à la ville, un couple de chercheurs et un couple également à la ville, ont mis au point cette perfusion cérébrale de dopamine dans la zone du cerveau qui perd au fil du temps la production de la dopamine et la dopamine est impliquée dans la motricité. Donc ça stoppe les tremblements ? Ça stoppe ou ça réduit considérablement toute la symptomatologie motrice qui se manifeste avec la perte de dopamine. Alors attendez, vous nous dites ça comme si c'était un truc hyper simple, une pompe à dopamine. Moi je connais les pompes à insuline pour les patients diabétiques. Comment est-ce que ça fonctionne ? Où est-ce qu'elle se situe cette pompe ? Comment on l'alimente ? Comment ça marche ? Alors permettez-moi de corriger pompe à dopamine. Effectivement on utilise une pompe, mais ce qui compte c'est la dopamine, le médicament, et c'est le médicament candidat que nous inventons chez InBrain Pharma, que nous développons. Donc on place une pompe dans l'abdomen qui est reliée par un cathéter au cerveau, qui est placée par un acte neurochirurgical au niveau du troisième ventricule, et ensuite la dopamine est placée dans le réservoir de la pompe et on assiste à un véritable goutte-à-goutte au niveau cérébral de dopamine. Aujourd'hui on avait des électrodes, c'est ça qu'on avait pour lutter contre les tremblements ? Alors oui effectivement, il y a plusieurs écoles ou plusieurs manières de traiter ce stade avancé de la maladie de Parkinson. Alors bien évidemment au départ on utilise des médicaments à base de l'évodopa par voie orale, ensuite quand ça ne suffit pas, on utilise de manière intermittente des agonistes dopaminergiques en sous-cutané, et ensuite on arrive dans le domaine de ce qu'on appelle les thérapies aidées par des dispositifs. Donc on utilise au tout début par la voie sous-cutanée, en continu on donne des agonistes dopaminergiques, ensuite une pompe avec du gel, de manière entérale, on administre aux patients de la lévodopa, si les patients ont plus de 75 ans et des troubles cognitifs, s'ils n'ont pas de troubles cognitifs et moins de 70 ans, des électrodes placées dans le cerveau. Nous, nous ouvrons la troisième voie, nous traiterons les gens au stade avancé qui n'avaient que des produits administrés par voie entérale ou des électrodes. Mais c'est radical, vous dites au stade avancé, les tremblements ça peut être quand même très violent. Pendant plusieurs heures les gens sont assujettis à des mouvements anormaux. Et là on revient quasiment à une motricité normale ? Oui, une élocution également normale, on fait vraiment récupérer au plan moteur les patients. On en a là la preuve clinique dans la phase 1-2. On vient de terminer notre phase 1-2, on est en train d'analyser les résultats. Les résultats finaux confirment parfaitement les résultats préliminaires que nous avions vus. Donc nous publierons, nous allons présenter les résultats à Philadelphie, dans le grand congrès des mouvements de disorders à Philadelphie en septembre. Et on publiera dans une très belle revue. Alors c'est quoi l'échelle de temps derrière ? Parce qu'il ne s'agit pas de donner des faux espoirs non plus aux gens qui nous écoutent, qui souffrent peut-être de la maladie de Parkinson ou qui connaissent des gens. La question qu'on se pose tout le temps c'est quand est-ce que je vais pouvoir y avoir accès ? Ou que mes proches vont pouvoir y avoir accès ? En faisant la phase 3, de toute façon on aura dans les 20 mois qui viennent, d'ici 2026 je pense que notre essai de phase 3, parce qu'on a un certain nombre de choses à faire d'ici là, tournera. On aura des centres ouverts en France et dans d'autres pays européens et aux Etats-Unis. Et quant au produit lui-même, je pense qu'il sera sur le marché d'ici 2030, avec un accès précoce probablement. Mais j'aimerais revenir sur le prix. Oui, alors ce prix, l'Office européen des brevets, donc vous êtes 12, vous c'est la catégorie recherche, si vous gagnez, qu'est-ce que ça change ? Plus grand-chose en fait, parce que le fait d'avoir été sélectionné par l'Office européen des brevets est vraiment une consécration de la recherche. Ah déjà ça, ça suffit ? Juste pour vous donner quelques chiffres, 261 finalistes et gagnants ont été sélectionnés depuis 2006, date d'existence de ce prix. Ce prix sert à récompenser des innovations qui auront un impact sur la vie quotidienne des gens, qui vont protéger la planète, bref, qui vont transformer, façonner le monde de demain. Et donc si on regarde maintenant en recherche, 262 dossiers, 261 dossiers, 42 en recherche, si ensuite on applique le filtre uniquement santé, puisque c'est recherche, innovation, toute catégorie, 12 dossiers, on applique le filtre France, 6 dossiers plus 1 aujourd'hui, celui de Caroline et David. Il y a eu 7 dossiers innovation sur les 16 dernières années, et là-dessus, sur les 7 Français, enfin les 6 Français, 4 ont été winners et 2. Vous avez déjà gagné quoi, c'est dans votre tête. On a déjà gagné, parce qu'il faut que vous imaginiez, un des autres winners a été l'inventeur des électrodes dont vous parliez à Grenoble, l'école de Grenoble, en 2016. Vous ? Et Corico, pardon, est la personne, le chercheur hongrois qui a aidé à mettre au point les vaccins ARN messagers et qui ensuite a eu le prix Nobel. Donc c'est vraiment quelque chose... C'est un gage d'avancer. Vous, votre boulot, c'est de faire avancer cette biotech, de faire changer d'échelle. Vous cherchez des fonds, il va falloir de l'argent pour tout ça. Il faut de l'argent et on cherche, effectivement, cette année est critique pour nous, de manière à pouvoir passer en phase 3. Vous cherchez combien ? 40 millions. 40 millions, c'est le début de la levée, là ? On est en cours, on a déjà des signes d'intérêt, mais effectivement, il faut qu'on fasse notre closing d'ici le troisième trimestre. Voilà, 40 millions à trouver d'ici l'automne. D'ici l'automne, à votre banqueur, voilà, c'est ça. Vous êtes au bon endroit, vous êtes sur BFM Business, vous allez trouver. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. In Brain Pharma avec Véronique Foutel.